Qu'est-ce qui constitue une bonne structure pour une histoire? Ça fait longtemps qu'on se pose cette question-là. Le philosophe grec Aristote, qui a vécu quelques 300 quelques années avant Jésus-Christ, a écrit sur le sujet. Puis grosso modo, une bonne histoire devrait idéalement avoir un début, un milieu et une fin. La structure la plus classique d'une histoire, ça va être une structure en trois actes. L'acte 1, c'est un peu la thèse de l'histoire. Donc on va ici avoir des éléments d'exposition. C'est-à-dire qu'on va se situer où, quand, comment se passe notre histoire. Donc qui sont les personnages, où vivent-ils, à quelle époque, ainsi de suite. L'acte 2, c'est l'antithèse de l'histoire. C'est là qu'il va y avoir la tension dramatique. C'est là que le gros de l'histoire va se passer de façon générale. Ça se peut que l'acte 2, il occupe les deux tiers, les trois quarts de l'histoire. Et l'acte 3, c'est la synthèse de l'histoire. Donc c'est là que vont se résoudre tous les conflits de l'histoire, que la tension va retomber et qu'on va avoir l'épilogue. Donc on va avoir la boucle, que ça va venir boucler tous les éléments de notre histoire. Afin d'éviter que votre histoire soit prévisible, vous voulez avoir un rebondissement entre chacun des actes. Donc entre l'acte 1 et l'acte 2 et entre l'acte 2 et l'acte 3. Vous voulez avoir un point tournant. Vous voulez surprendre votre auditoire pour l'amener dans des directions différentes. Mais malgré tout, vous voulez qu'il y ait une certaine logique, évidemment, dans le passage d'un acte à l'autre. Dans l'acte 1, on établit le contexte de l'histoire. On installe les éléments et on fait naître l'ombre d'un obstacle. Parce que dans l'acte 2, c'est là que va éclater la crise. C'est là que vont éclater les questionnements, les conflits. Et ces conflits-là vont être résolus d'une manière relativement logique dans l'acte 3, où on va avoir un apprentissage, on va boucler l'histoire d'une manière qui est satisfaisante. Ou pas. Parce qu'ultimement, des structures d'histoire, il y en a des tonnes. Et ce qui est le fun avec les règles, c'est de pouvoir les briser, de pouvoir jouer avec. Et donc, si vous voulez défaire les règles, les arranger à votre manière, allez-y, ayez du fun. Gardez en tête que c'est important pour pouvoir déconstruire, de savoir comment construire. Dans la prochaine vidéo, on va parler du protagoniste de l'histoire. C'est quoi le protagoniste? Bien, c'est le personnage principal. Ça peut être un héros, mais ça peut aussi être un anti-héros. Merci infiniment de votre écoute. À la revoyure.